Les Têtes d'Otion, nouvelle émission, c'est parti ! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes d'Otion, heureux de vous retrouver, on va retrouver aussi des têtes qu'on a déjà vues, puisqu'aujourd'hui on n'a que des habitués dans les Têtes d'Otion, donc aujourd'hui ils connaissent le principe, donc les réponses ça peut fuser, enfin on va essayer quand même de les coller. Ils sont calmes quand même je trouve, pour les habitués c'est un peu calme. Attends, 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 ça va venir, ça va venir. En plus il fait très chaud. Puisqu'elle m'a déjà coupé deux fois, on vient de commencer l'émission, elle ne peut pas rester sans parler, on la présente tout de suite. D'abord vous avez reconnu à ma gauche, Ladies First, Cathy Joukron est avec nous, salut Cathy. Salut les copains. Ça va alors, ça marche à la radio, Calita, ça va ? J'adore être de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir tomber. Tu vas nous parler de l'autre côté, t'es du bon côté. Tu vas nous parler du patron aujourd'hui, il est sympa, il est né, c'est bon. Le patron il est exceptionnel, je suis fan. Ah ouais, t'inquiète, quel lèche, quel lèche, ouais d'accord. C'est qui le patron ? Ouais ouais, quel lèche alors, d'accord, incroyable. Et à sa gauche, vous l'avez reconnu aussi, il est venu pour, il vient pour la deuxième fois, il vient de Ranana dans cette émission des Têtes de Sion. Et d'abord je profite pour inviter aussi tous ceux qui ne sont pas à Jérusalem, qui viennent, qui veulent venir à l'émission. Monsieur Alain Jassner est avec nous, salut Alain à ma gauche. Franchement il mérite des applauses parce qu'il vient de loin quand même. Je viens de venir, bravo. Bah ouais, je répète. Non mais bravo. Ouais, d'accord. J'entends rien en fait dans le cas. À ma droite là, tout de suite à ma droite, vous le voyez aussi sur les antennes de Calita plusieurs fois par semaine. Voilà, il est là et puis il est donc, en fait il est resté collé depuis sa dernière émission. Il est là, il ne bouge pas. On ne bouge pas de la chaise. On a peur, on a peur que quelqu'un vienne la prendre. Exactement. Olivier Granillet qui est avec nous, salut Olivier. Salut, comment ça va ? Et alors à sa droite, on va dire le grand gagnant francophone du deuxième tour des élections municipales à Jérusalem. Voilà, puisque au premier tour, ça n'avait pas trop marché, on va dire, pour Moshelon. Mais au deuxième tour, il a quand même pris. Monsieur Joël Burstin est avec nous. C'est l'entraîneur de pub qui n'a pas de joueur. Je suis venu pour faire campagne pour les prochaines élections à la CNESET. À quelle CNESET ? Là, on va avoir des élections au pire dans un an. Au mieux à Yomad Smaoud. Donc il faut commencer à... J'ai compris que pour avoir des sièges, il faut s'y prendre beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant puisqu'on a eu zéro siège. Ouais, d'accord. Donc là, il faut envoyer tout de suite. Parce qu'on s'y est pris trop tard. Mais sur quelle liste ? Sur quelle liste ? C'est pas important ça. On commence à bosser. D'accord, on commence à bosser maintenant. D'accord, donc tous ceux qui veulent bosser avec Joël Burstin, il y a du travail. C'est maintenant. Alors, mon numéro de téléphone. Voilà, exactement. Alors, j'ai changé de numéro de portable. C'est pas la peine d'essayer de m'appeler. Il y a un portable pour les municipales, un portable pour la CNESET. Voilà, c'est pas le même portable. Très bien. Alors, tout le monde est présenté. Et on va alors directement à la première question. Allez, fait péter. Alors, la première question, comme à notre habitude, on va poser une question de Bible. D'accord ? Alors, écoutez bien cette question de Bible. Bon, on va partir. C'est du lourd, ça. Allez, au revoir. C'est du lourd, ça. Elle est pas très difficile. On s'en va. Elle est pas très difficile. Cathy, de quoi t'as peur ? De quoi, Cathy ? Est-ce qu'il y a une Bible ? C'est pas grave, mais oui. Est-ce qu'elle est dans le Pentateuch ? J'ai pas dit évangile, j'ai pas dit Coran, j'ai pas dit... Tu parlais, on, tu parlais. J'ai pas dit blesse faciale, je sais pas, moi. C'est pas un moment d'égarement. Voilà, j'ai dit Bible. Cathy, c'est pas un gros mot, Bible. Voilà, Bible, on a droit. Mais j'ai pas encore posé la question. Non, mais est-ce que c'est dans le Deutéronome ? Je préfère le savoir de suite. Alors, vous savez quoi, on va faire ça ? On va jouer dans cette question... Géopardi. Mais non, vous avez pas le droit de dire des mots en hébreu du tout. On veut que du français, du vrai français. Ok, il y a aucun problème. On est d'accord. On est d'accord. Deutéronome. Je réponds pas. D'accord. Alors, attention. La question est la suivante. Il met la linette. Alors, la linette. Alors, quelle est la première personne dont on sait qu'elle est heureuse ou qu'elle se réjouit dans la Bible ? Abraham. Je réponds pas. Sarah. C'est Abraham en français. Sarah. Sarah, non. Ah, vous êtes en train de... Ils y vont en freestyle. On y va en freestyle. D'accord. Il y a écrit un moment de la Bible. Se réjouir pour quelle raison ? Rebecca. On peut savoir ou pas ? Elle est heureuse. Il y a écrit elle est heureuse ou il est heureux ? Il y a écrit... Est-ce que c'est un homme ? C'est un homme. 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 La personne qui se réjouit par rapport à une action de Dieu, parce qu'on n'a pas le droit de parler en hébreu. C'est pas par rapport à une action de Dieu. Par rapport à une action des hommes, de son entourage. C'est un rapport avec le couple. Non, ça n'a pas de rapport avec le couple. C'est pas un couple. Non, non. Vas-y, ça fait partie des matriarches. J'aurais pu faire une petite vanne, mais je vais me... Est-ce que ça fait partie des patriarches ? Matriarches. Les matriarches, non. Mais c'est un homme. Jacob. Donc un patriarche. Jacob, ça n'est pas Jacob. C'est pas un patriarche non plus. Ah, c'est pas un patriarche. Est-ce que c'est un prophète ? C'est... Il n'est pas considéré comme un prophète, mais il avait, à mon avis, le niveau de prophète. Est-ce qu'il s'appelait Eliezer ? Non, non. Alors, attends, tu as dit, il se réjouit par rapport à une action des hommes, de sa famille. Ouais, c'est dans sa famille, ouais. Dans sa famille, il a une grande fratrie ? C'est quoi une grande fratrie ? Douze. Douze frères et sœurs ? Est-ce qu'ils sont douze ? Non, il n'a pas de grande fratrie. Non, ils ne sont pas douze. Il n'a pas douze frères et sœurs. Il a un frère et une sœur. Il a un frère et une sœur. Oui, monsieur. Moshe. Ça n'est pas Moïse. Tu veux dire Moïse ? Moïse, oui. Elle n'a dit pas d'hébreu. Un frère et une sœur, j'aurais dit Aaron, alors. Aaron. C'est Aaron. Aaron. C'est Aaron. C'était pas le mot, alors. Ouais, ouais, ouais. Bonne réponse, Alain Jassner. Tout à fait, c'est Aaron. C'est toujours Milchèkel. Hein ? Il y a toujours les Milchèkel. Ah, les Milchèkel, je ne sais pas, on ne les a pas reçus pour la dernière fois. En plus, je m'appelle Aaron en hébreu. On a reçu que l'argent du parking. On n'a pas reçu pour les gagnants. Comment ça se passe ? Mais là, il va falloir se calmer. Il faut parler au directeur, là. Ouais, ouais, c'est ça. On va demander. Alors, regardez-moi bien ces Bobsoukim qui sont tirés, donc, de l'Exode. Hein, on est d'accord ? C'est l'Exode. C'est Ferchemot. C'est l'Exode. Oui, l'Exode. Chapitre numéro 4, verset numéro 14. Je vous l'ai avant. C'est Dieu qui parle à Moshe. Et bien, imaginez-vous que la première personne sur laquelle, dans la Torah, on sait qu'il y a écrit pour lui qu'elle est sameach, ça veut dire qu'elle est heureuse, c'est Aaron. Et c'est dans un contexte fabuleux puisqu'il va retrouver son frère. Voilà, c'est quand même... Et en plus de ça, c'est quand Kadosh Barucho était vénère. Exactement. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va dire... Il se vénère sur Moshe, c'est vrai. Il lui dit, voilà, donc, tu t'envoies ton frère et il va être content de te voir. Voilà, c'est le Firgoun, on avait parlé dans les autres émissions, mais on voit le Firgoun, l'amour mutuel qu'il y avait entre Moshe et Aaron. Et donc, c'est le Passouk, où c'est Aaron, donc, qui est donc heureux. Et comment on traduit en français Firgoun ? Alors, il n'y a pas de traduction. Ouais, on en a déjà parlé. Ouais, on en a déjà parlé. Il n'y a pas de mots. On peut lancer un appel aux auditeurs. Il y a des auditeurs qui peuvent nous dire comment on dit Firgoun en français. Je trouve que c'est très joli parce que quand on pense que le monde a commencé par le meurtre entre deux frères, le meurtre d'un frère par un frère... Il a commencé, mais ouais. Ah, oui. Et là, je trouve que c'est un joli message. Tout à fait. Quel exégèse. Bravo. Quel exégèse. Bravo, bravo, Cathy. Bravo. Elle l'a bien... C'est vrai. C'est bien. Elle l'a bien glissé. Elle l'a bien glissé. C'était maintenant qu'il fallait le dire, c'est bien dit. On va faire un exégèse de la jeunesse. Je n'ai plus rien. C'est émouvant. On est au bord de... On va faire une émission sur les commentaires de la Torah. Vraiment, on en dit... Nous sommes très émotionnés. Je vous moque. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La vie est pleine de surprises. Sur ces très belles paroles, on va directement à la deuxième question. Allez, envoie-nous. Alors, la deuxième question, on change complètement. Oui, on a un peu chaud ici. Tu peux envoyer le masgane, exactement. Tu vois, tu fais comme ça. On a la vie. On a l'habitude avec Ariel. Voilà, on parle direct ici. Le masgane et les meufs. Ça, c'est envoie la... D'accord. C'est pas mal aussi. Très bien. On envoie à la deuxième question. Alors, on l'écoute bien. Alors, la deuxième question, elle est très simple. Je vous demande qui est Martin Lieber. Martin Lieber. Martin Lieber. Un contemporain. Alors, attention. On y va doucement. Qui est Martin Lieber ? Un Américain. C'est un Américain, oui. C'est un Américain. Contemporain ? Martin Luther King. Il est contemporain. Oui, il est contemporain. Ça n'est pas Martin Luther King. C'est pas un illustrateur ou un dessinateur ? C'est un illustrat... C'est... Attends, lui-même, il ne sait pas qui c'est. Ah, c'est pas celui qui a créé... Qui est mort, là, cette semaine ? Ouais, c'est pas... Il est mort cette semaine. Les super-héros. C'est un lien avec les super-héros. Marvel. Marvel. C'est pas Marvel. C'est pas Marvel. Vous y êtes ? Vous y êtes ? Super-héros ? Spider-Man. Spider-Man. Celui qui a inventé... Batman, c'est Khan. Celui qui a inventé... Batman. Il a fait Spider-Man. Ouais, ouais. Batman. Non, non. Il a... Superman. Non, non. Il a créé Spider-Man. Ça, c'est... Il a créé Spider-Man, Hulk et Iron Man. Mais comment il s'appelle ? Liberman. 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 Il a fait Liberman. Liberman. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a démissionné. Parce qu'il est très triste. Il va prendre son essai. Alors, je vous l'accorde. On va dire bonne réponse du panel en général. Vas-y, tu peux faire péter exactement. Imagine-vous que quand j'ai écrit... J'ai écrit cette question. Ouais. J'ai écrit cette question. Il n'était pas encore mort quand il a écrit la question. Exactement. Exactement. J'ai écrit ce questionnaire. Fais-moi plaisir. Tu veux pas de questions sur moi, la semaine. Non, non. Alors, une seconde. Quand il a écrit la question, il était souffrant. Regardez-vous. Le mec, il a... Tu fais pas de questions sur nous. Tu l'as tué. Une seconde. Des merde. Vous l'avez à l'écran. C'est la fin de la semaine. On peut te demander des questions, par contre. Quand j'ai écrit cette question, effectivement, il n'était pas encore mort. Il est mort, effectivement, cette semaine, la semaine dernière. Il s'agit de Stanley. C'est Stanley. Oui. D'accord ? Donc, dans son vrai nom, Stanley... Il a une tête sympa, quand même. C'est le fondateur de Marvel. D'accord, on est d'accord. C'est Stanley Martin Lieber. D'accord ? C'est Stanley, d'accord. Le fondateur de Marvel, mais c'est bon aussi. Donc, il est né le 28 décembre 1922 à New York. Et donc, quand j'ai écrit ce pitch, il n'était pas encore décédé. Mais effectivement, il est décédé. Mais alors, pourquoi tu l'as écrit, alors ? Il est décédé. Mais qu'est-ce que... Non, mais attends. Sérieux. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce mec s'il n'est pas mort ? Alors, pourquoi ? Il peut être vivant. On a posé des questions sur des gens qui sont vivants. Tu aurais posé cette question s'il avait été vivant ? Bien sûr. Pourquoi t'as pensé à lui ? Tu parles de Aaron à Cohen et t'arrives à ce... À Stanley ? Attends, Aaron à Cohen, c'est un super-héros à sa façon. Il est ultra connu. Il est ultra connu. D'accord. Alors, écoutez. Il est le fils d'immigrant roumain-juif venu s'installer aux Etats-Unis. Ah, il est juif. D'accord. Ah, bah oui. Pourquoi je parle d'Aleu Stanley ? Il est principalement connu pour être le co-créateur des super-héros Spider-Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, les X-Men, ainsi que beaucoup d'autres. Son nom est associé à Marvel Comics, comme vous l'avez dit. Il se surnomme lui-même Stan The Man. En 1961, Stanley et le dessinateur Jack Kirby créent la série Les Quatre Fantastiques qui révolutionnent les bandes dessinées de super-héros. Et après, ils vont faire tout ce qu'on avait fait. À mon avis, Stanley est plus un scénariste. Je ne pense pas qu'il soit un dessinateur, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il est plus un scénariste et un créateur. On peut te commander des questions sur certaines personnes aussi ? C'est la même chose. Ah, bah alors vous pouvez envoyer. Envoyez-moi des questions. Mais Cathy, comment t'as tout suivi, toi, illustrateur ? Oui, parce qu'il est mort cette semaine. Elle a lu en question. Elle a accès aux questions. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle l'a lu, mais j'avais pas écrit, bien sûr. Comment t'as pu dire ça comme Olivier ? Avec une oreille dedans, une oreille dehors. Il y a un truc, il y a eu un truc. Il y a eu un truc, elle a tout de suite dit c'est administrateur, le mec. Elle l'a su. Non, non, c'était sur Internet. C'était dans les sites d'informations. C'était sur Internet. C'était dans les sites d'informations. Mais bon, Stanley, c'est quelqu'un d'épreuve. Il y avait écrit, le créateur de Spider-Man est mort. C'est ça qu'il y avait écrit. C'est pour ça que tu t'as dit Spider-Man. Exactement, c'est lui. C'est ce monsieur que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est Stanley. On le voit depuis des années. Ça n'a pas vieilli. Il y a un âge d'un âme ? Ça n'a pas vieilli. Alors, il est né en 22. Donc, il est mort maintenant. Il avait un petit... Et Spider-Man, il a quel âge ? Un petit 6,94. Voilà. Spider-Man, c'est les années 60. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, exactement. Très bien. Exactement, puisqu'il a vu en plus ses dessins aller au cinéma, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il me dit, maintenant, donc effectivement, pour ceux qui aiment le genre, effectivement, il a eu une très belle vie. On passe directement à la question numéro 3. Et alors, la question numéro 3, on revient en Israël. Et alors, la question est la suivante. Que s'est-il passé en Israël le 30 mars 1936 ? 30 mars 1936. Est-ce que ça a un rapport avec le sport ? Non, ce n'est pas du sport. Alors, est-ce que c'est un rapport avec ce qui se passe en France, le Front populaire ? Non. Est-ce que c'est quelque chose de triste ? Non, ce n'est pas triste. Est-ce que c'est par rapport à... Elle a les réponses, ce n'est pas possible. Elle est bourrée. J'ai compris, maintenant, je pose des questions comme ça. Mais pas du tout. Ce n'est pas possible, elle pose des questions trop haussées. Il y a quelque chose qui déconne. Alors, vas-y. Tu peux répéter la question. Alors, que s'est-il passé en Israël le 30 mars 1936 ? Rien, rien. Il n'est rien passé ce jour-là. Rien. Est-ce que c'est un rapport avec la politique ? Ça n'a pas de rapport avec la politique. Avec l'ALIA. Non, pas avec l'ALIA. Est-ce que c'est un rapport avec la montée du nazisme ? Non, pas la montée du nazisme. Est-ce que c'est un rapport avec la création d'un institut prestigieux en Israël ? Salut. Je te jure. Tu l'as lu. Attends, moi j'ai une question. C'est la création d'agents juifs. Non, j'ai dit un institut prestigieux. Est-ce que ça s'est passé en 36 ? Ça s'est passé en 36. On est sur la bonne voie. Regarde au point. Tu ne m'as pas répondu. Oui, je te réponds. C'est la création de quelque chose. De l'agent juif. Non, pas l'agent juif. Est-ce que c'est la création d'une université ? Non, pas une université. On les avait déjà fait quasiment toutes. Le Kerena Esot. Non, pas Kerena Esot. Il faut chercher le domaine. La culture. C'est dans la culture. L'université. Ça fait partie. Est-ce que c'est un musée ? Est-ce que c'est un musée ? Ce n'est pas un musée. Le théâtre. Une université. Non, pas théâtre. Une université. Marron Weizmann. Non, non, pas de rapport. Le Weizmann, la culture. Pas de rapport avec l'éducation. Avec la musique. C'est un rapport. Avec la danse. Est-ce que c'est de l'orchestre philharmonique ? Avec la danse. Avec la danse. Non, c'est pas vraiment. Il y a un rapport avec la musique, mais il est très loin. Est-ce que c'est un rapport avec le cinéma ? Avec la peinture. Non, pas le cinéma. Avec la télévision. Pas la télévision. La radio. C'est con Israël. C'est con Israël. La création de con Israël. Oui, bonne réponse. Oui, bonne réponse. Ça va, Joël, et à toute bonne réponse. On va plus ou moins. C'est ça. C'est la première émission radio en Israël, le 30 mars 1936. Moi, j'étais sûr que c'était Cathy qui avait fait la première émission radio en Israël. Le 30 mars 1936. En combien, alors ? C'est pas Cathy. Regardez, c'est sympa la photo, là. Regardez. Ah ouais, exactement. Regardez, c'était un petit peu après. C'est une mille fois mieux. Je voulais mon petit pitch là-dessus. Les fondations de la radiodiffusion hébraïque ont été établies durant la période du mandat britannique. La première diffusion a eu lieu pendant plusieurs semaines, au printemps 1932, dans le cadre d'une foire à Tel Aviv. Le 30 mars 1936, la station de radio du mandat britannique en Érette Israël, Palestine Broadcasting Service, commença à émettre sous le nom de Col Yerushalayim. En 1940, une station de radio est créée par la Haganah et prend le nom de Col Israël. En 1947, la station retransmet pour la première fois en direct en face des plages de Haïfa depuis le bateau mythique l'Exodus. Il faut le savoir, ça. L'organisation Léhi commence également à émettre à partir d'un appartement sur le toit du 17 Rehov-Rokach à Ramadgan. Leur station de radiodiffusion située Rehov-Achomère à Tel Aviv va être interceptée par les Britanniques qui vont arrêter également sa présentatrice vedette, qui était la présentatrice vedette à l'époque ? Cathy Choukrone. Je reviens pas. C'est déjà tenté, tu as insisté. T'as une même 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 que moi. Mais il fait tout pour être comme moi. Vous la connaissez, vous la connaissez. C'est une actrice. Non, c'est pas une actrice, elle a fait de la politique après. Elle a fait de la politique. Choulai Mitaloni. Choulai Mitaloni, pas loin. Même genre, mais l'autre côté. Ah, Géoula Cohen. Géoula Cohen, exactement. C'est Géoula Cohen. Ça fait 2000 shekels, Ariel. C'est la mère, il est son fils, il était aux informations. Il était aux informations. On a beaucoup entendu son fils dans ces derniers jours, exactement. Tzaché Anikbi. Et donc, c'est Géoula Cohen qui était la présentatrice vedette de la radio du Léhi Rehov-Achomère à Tel Aviv. Voilà, exactement. Vous savez tous, cette première radio, on va voir. C'est beaucoup plus. Regardez-la avec la vie derrière. Zéro et zéro. Regardez l'image là. Nous, on a un ensemble. Remets-moi la photo. Remets-moi la photo. La radio, c'est nous qui l'avons trouvée. Regardez la photo une seconde. Ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a que lui qui compte. Ça n'a pas vraiment changé. Non, ça n'a pas vraiment changé. Il y a un petit téléphone, un petit téléphone à cadran là. Il y a la vitre. Il y a les écrans quand même. Oui, il y a les écrans. Ça n'a pas vraiment changé par rapport à aujourd'hui. On a ça. Voilà, très bien. On voit, on fait quand même un petit brief sur la radio. Vous savez maintenant, quelle est la grand-mère de cette station ? C'est la grand-mère de cette station. Attends, la grand-mère, la grand-mère. La grand-mère. Ça va le truc. Exactement. Ouais, 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 d'accord. Très bien. Alors, on passe directement à la question numéro 4. Il n'a pas mis de masque. Alors, la question, il n'a toujours pas mis l'air conditionné ici. Il n'a mis le chauffage. Eh bien, pédale, pédale en régie. Ça ne marche pas. D'accord. Il est mort de rire. Ouais, ouais, ouais. Nous, on va mouter mourir. Il est mort de rire. Exactement. D'accord. La question numéro 4, je vous envoie la question numéro 4. Regarde pas les questions, c'est-à-dire qu'il a les mêmes lunettes que moi. Je n'en reviens pas. Olivier louche sur ton question. Le 29 octobre... Je parle beaucoup mieux que toi, quand même. Un peu de sérieux dans cette émission. Il va m'acheter un marteau, là. Un marteau, là. Un peu de sérieux. On va amener un marteau. C'est une bonne idée, là, le marteau. Tu es chez un petit marteau. Un buzzer. Un marteau. La casquette. Il lit marteau. Le buzzer, ouais, c'est marrant. Le 29 octobre 2018, le site d'information Maco nous informe que Saül Dreyer, un rescapé de la Shoah de 94 ans arrive en Israël. Qu'est-ce qu'il vient faire en Israël, ce monsieur ? Sabar Mitzvah. Non. Il fait son alia. Sabar Mitzvah, non. Est-ce qu'il vient recevoir un prix ? Non, il ne vient pas recevoir un prix. Il vient rencontrer... Voir sa famille. 94 ans, il rescapé la Shoah. Il vient faire Sabar Mitzvah. Non, il vient pour la première fois. Est-ce qu'il vient pour la première fois ? Non, il ne vient pas pour la première fois. Est-ce que c'est religieux ? Il vient retrouver sa famille. Il a retrouvé son frère. Il a rencontré quelqu'un. Il a retrouvé son frère. Non. Sa mère. C'est en rapport avec la religion. Ça n'a pas en rapport avec la religion. Ses grands-parents ont divorcé. C'est en rapport avec la famille ? Non, ça n'a pas de rapport avec la famille. Il faut trouver le domaine. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a été... Il a reçu un prix. Pour 94 ans, effectivement, c'est assez exceptionnel. Sportif, sportif. C'est pas dans le monde du sport. Ah, c'est l'iron man, là. Non, non. Il n'est pas dans le monde du sport. Est-ce que c'est lui qui a fait quelque chose d'exceptionnel ? C'est lui qui fait quelque chose. Pour 94 ans, c'est pas mal. En Israël. En Israël, oui. Il a marché. Il a marché. Rien à voir avec le sport. Avec un jeu. Ça n'a pas dans le monde avec un jeu. Non. Non. Il a mangé quelque chose. Il a participé au concours biblique. Est-ce qu'il est politicien ? Est-ce qu'il est politicien ? Non, c'est pas politique. C'est de la musique. C'est de la musique, oui, monsieur. Oui, de la musique. Il a fait un récital de piano ou de violon. Pas de piano. Chape-toi. De violon. Non. Non, non. La guitare. Il a 94 ans. La guitare. Du saxo. Du wood. Pas du tout. Pas de violon. Pas de violon. Il a donné un récital de trompette. Non, non. Pas de trompette. De violoncelle. De harpe. Pas la harpe. Il a joué. Attends. Un batteur. Un batteur. Est-ce qu'il a joué ? C'est un batteur. Bonne réponse de Joël Bustin. Tout à fait. Vous allez le voir. Joël, bravo. Il est venu à 94 ans donner un concert de batterie en Israël, ce monsieur. Vous allez le voir. Le voilà. Ah ouais. Incroyable. Belle info. Alors, je vous laisse cette information assez sympathique. Il a dit à nos enfants de la batterie. Il y a 4 ans, le batteur Saul Dreyer a décidé de créer un groupe. Il rassemble 6 musiciens et part en tournée dans le monde entier. Pour un batteur expérimenté, tout cela ne semble pas inhabituel. Mais Dreyer est un survivant de l'Holocauste de 93 ans qui monte son groupe pour se souvenir de l'Holocauste par la musique. En gros, il meurt la semaine prochaine, le mec. À la fin du mois d'octobre, il vient en Israël pour un concert particulier. Pour la semaine prochaine. Dreyer est né en Crac... Écoute l'histoire, écoute l'histoire. Chava Lasman. Dreyer est né à Cracovie en 1925 et dans son enfance, il apprend la clarinette. Mais très vite, il est contraint à se séparer de son instrument. Quand sa famille rencontre des difficultés financières. La musique, Dreyer ne s'arrête pas. Après avoir vendu ma clarinette pour acheter de la nourriture, je voulais utiliser... Je voulais utiliser un truc qui prenait moins de place. Des ustensiles pour pouvoir voyager. Écoutez comment il est arrivé à la batterie. Je voulais utiliser des ustensiles de cuisine pour faire de la batterie, a-t-il dit. À l'âge de 16 ans, en 1941, sa famille vit dans le ghetto de Cracovie et Charles Dreyer devient le premier à être envoyé du ghetto au camp de concentration de Plachov, établi sur le cimetière juif à la fin de la ville pour produire des uniformes pour les soldats de l'armée allemande. À la fin octobre, Dreyer est donc venu en Israël pour donner un concert particulier dans le Centre des Arts du Conseil Régional du Mathe Yehouda. Et il a donné une leçon de batterie à 20 élèves du centre devant un public conquis de 100 personnes. Voilà, moi je trouve que c'est une belle histoire quand même. Très belle histoire. Magnifique. C'est joli. C'est une belle histoire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce que j'ai rien entendu, là, des conneries. On a dit que... La semaine prochaine, on va en reparler. Ah lui, bah. C'est une question pour Harry Alcandel, ça. On a parlé de Harvey, là, comme il s'appelle. Oui, parce qu'on va en reparler. Oui, oui. Mais c'est une super histoire. Oui, mais il y en a d'autres. Mais c'est enfin une très belle histoire. Un batteur comme ça, de 94 ans, qui monte un orchestre, pour souvenir de la Shoah. À 96 ans, il retrouve son instrument, c'est pas mal. Exactement. Très bien. Alors, on a tout dit. Alors, on va se tourner un peu vers Maître Joël Bursin. Alors quoi ? Alors, donc, les élections, donc quoi ? Donc, on a terminé. On est content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, les élections, d'abord, effectivement, c'est terminé. Donc, on retourne au travail, gentiment. D'accord. Et à la vie normale. Et puis, on attend. Moshé Léon rentre, donc, dans ses fonctions le 4 décembre. Est-ce que si Chichi n'est pas là, ça a un rapport avec ça ? Ça va beaucoup lui plaire. Non, mais on peut faire un clin d'œil à Chichi, qui faisait partie de notre comité de soutien. Et qui a fait partie de ce panel, Chichi. Toujours là, toujours avec lui. Qui a été extrêmement active, auprès d'ailleurs de Chichi et d'encore beaucoup d'autres. Exact. Et voilà, et maintenant, on va voir. On est tous très curieux de voir. Est-ce que Moshé Léon va justement réussir à faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire ? C'est sûr qu'il n'a rien dit. C'est sûr qu'il va réussir. Il y a eu des promesses électorales. Il y a eu des promesses électorales. Il faut les remplir. On va voir. On va l'aider. J'espère que ça va marcher. Très bien. Et bien, alors, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. La transition est toute trouvée. Vous n'aurez pas de scoop aujourd'hui. D'accord, dommage. La transition est toute trouvée pour aller à la question numéro 5. Alors, la question numéro 5, comme on le sait. Non, on n'a pas parlé de politique, mais on a parlé de Jérusalem. Et on sait qu'à Jérusalem, même s'il y a beaucoup d'hôtels, on a eu dans cette émission à un moment nos amis Mickaël Laïc et Jeff Boussidant qui nous ont dit qu'il manquait des chambres d'hôtels. Comme dans toute Israël, d'ailleurs. Sabine, oui, et Sabine aussi, elle avait parlé de son hôtel. Elle est restée dans le tourisme. Mais enfin, on en reparle dans la transition. Mais il manque plein de... Je ne sais pas si ça va avoir un rapport avec ce qu'a fait Moshé Léon, s'il va développer les hôtels. Moi, quand je viens à Jérusalem, je n'ai aucun problème. La cinquième question et la question blitz est un rapport avec les hôtels. Alors, écoutez-moi bien. D'après le rapport 2017 du Bureau central des statistiques en Israël, combien de chambres d'hôtels y avaient-ils en Israël en 2016 ? Alors, attention, attention, attention. Vous avez une minute. C'est parti. C'est toi qui commence. Chacun son temps. 50 000. C'est plus. 100 000. C'est moins. 80 000. Moins. 70 000. Moins. 62 000. Moins. 58 000. Moins. 59. Moins. 51 000. Plus. 52 500. Moins. 51 250. Plus. 53 500. Moins. 52 000. Moins. Ah non, on a déjà dit 51 800. Moins. 51 420. 51 420. Voilà, ça vient de se finir. Vous l'avez raté de 20 chambres. Madame Chambon. Madame Chambon. Eh merde. Quel dommage. Quel dommage, madame Chambon. Quel dommage. C'était là que les 1000 chéquels, ils étaient en jeu. La valise RTL. Quel dommage. Vous l'avez raté de 20 chambres. On va changer le nom de l'émission. Vous l'avez raté. C'était 400 000 euros. C'est dommage. Je crois que je vais aller jouer au loto en sortant de ce jeu. Ça fait de la peine. Quel dommage. Je pense que je vais aller jouer au loto. Vous ne pensez pas. De 20 chambres, c'est ballot quand même. C'est ballot, madame Chambon. Cathy, pour moi, t'as gagné. C'est ballot. C'est ballot. Alors écoutez. La création d'un complexe hôtelier en Israël n'est autorisée que sur un terrain dédié à l'hôtellerie. C'est vrai ça ? Bien sûr. Le plan d'occupation des sols. Il faut le savoir. Il faut la destination. Il faut l'hôtellerie. Voilà. Mais on note. Voilà. Les installations touristiques sont tenues de satisfaire à toutes les existences légales, notamment en matière de planification, de construction, sécurité, santé, adaptation, personnes handicapées, assainissement des piscines, installation. C'est très compliqué de monter un hôtel. Cuisine, incendie, politique d'annulation, etc. Qu'est-ce que c'est ? Selon les chiffres de l'association des hôtels en Israël, il y avait à la fin 2015 50 000 chambres d'hôtels, environ 6 500 chambres en construction. Selon les chiffres du bureau central de statistique en 2016, on compte en Israël 283 hôtels répartis de la façon suivante. Jérusalem, 83 hôtels. Tel Aviv, 67. Elad, 50. Tiberiade, 33. Natania, 20. Mère morte, 15. Et Haïfa, 15 hôtels. Voilà exactement, j'ai une petite, ça c'est l'hôtel, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un, je vous aide, bon c'est pas grave, c'est Atveria, c'est le Leonardo. Oui, exactement, Atveria, voilà. Donc voilà, c'était un mignon, mignon. Petite information, il faut savoir qu'en 2007, il y avait 51 400 chambres, on me dit c'est un petit peu augmenté, mais pas assez. Pas assez. C'est fou quand même. Il manque de chambres. C'est fou et c'est plein tout le temps. Il manque aussi des appartements. Il manque aussi des appartements, en tout cas à Jérusalem, on va travailler dessus. Et il manque des avocats. Il manque des avocats. Non, ça il manque pas, ça. Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop d'avocats. Par contre, des poseurs d'air conditionné ? Là, il en manque, ici il en manque. Ici il en manque. Ariel, il a décidé de nous faire souffrir. Je pense qu'il a mis sur chauffage, là, qui s'est trompé. À mon avis, t'as pas appuyé sur le bouton. Mais Alain, sans déconner, toi qui brosse à l'écran, tu peux nous faire quelque chose, là, organise nous quelque chose. Tu t'es pris pour ma belle-mère. Mais c'est toi qui leur a vendu cette merde, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui prend encore que je pose des airs conditionnés ? C'est Alain qui nous a vendu ça, ça marche pas ! C'est en régie, là, c'est le bouton bleu, pas le bouton rouge, le bouton bleu. C'est la seule émission où on perd du poids en même temps de faire l'émission. Cathy, heureusement que tu me défends. Exactement, très bien. Après ces précisions sur l'hôtel en Israël, on passe à la question numéro 6, on y va. Alors, on écoute la question numéro 6. La question numéro 6, elle est la suivante. Qui a dit ? L'antisémitisme, la haine envers le peuple juif, a été et reste une tâche sur l'âme de l'humanité. Nous sommes pleinement d'accord sur ce point. Alors, sachez aussi cela. Antisionisme signifie de manière inhérente antisémite. Et il en sera toujours ainsi. C'est récent, ça. Qui c'est qui a dit ça ? Un français ? Un français ? François-Olivier Gisbert. Alors, vous me demandez... Est-ce que c'est un français ? Ce n'est pas d'un français. Est-ce que c'est un chef d'État ? Non, ce n'est pas un chef d'État européen. C'est un ministre. Un européen. Un ministre. Un Américain. C'est un Américain. Un rabbin. Ce n'est pas un rabbin. Il est contemporain. Il vit encore ? Contemporain, il ne vit plus. Il ne vit plus. Alors, donc, ce n'est pas un politicien ou c'est un artiste ? Il était dans la politique. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un politicien. Il était dans la politique. Ah oui. Il était. Un Américain dans la politique. Quelle période ? Avant 1940 ou après ? C'est après 1940 qu'il a dit ça. C'est un homme. C'est un homme. Kissinger. Ce n'est pas Henry Kissinger. Est-ce qu'il avait un rapport avec Israël ? Direct ? Non, il n'avait pas de rapport direct, mais il en parle dans cette histoire. Puisqu'il parle de sionisme et d'antisémitisme. Est-ce qu'il a prononcé cette phrase au cours d'une allocution célèbre ? Est-ce qu'il avait une chemise verte ? Non, je ne pense pas. Pas une allocution célèbre, mais... Au cours d'un événement célèbre. C'était quoi ? Est-ce que c'est un homme de couleur ? C'est un homme ? Martin Luther King. Oui, d'accord. On va mettre Busta, c'est trop facile. C'est Martin Luther King. J'aime bien le réponse de Busta. J'aime bien, c'est comme dans le foot. J'aime bien préparer le... Tu vois ce que je vais dire ou quoi ? Je fais une belle passe et le mec il la termine. Ça fait plaisir. On s'assume pour 5 minutes sur ce moment. Est-ce que c'est un homme de couleur ? Stevie Wonder, on ne sait pas ! Ça marche tout de suite. Effectivement, ça aurait pu ne pas écrire dans la pole. Enfin, oui, avec Stevie Wonder pour le sionisme. Non, ce n'est pas Stevie Wonder. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Tu peux répéter ? Mais c'est Martin Luther King. Ça mérite la redite quand même. J'hésitais entre eux. Je vais vous lire un petit peu de son discours très intéressant sur Israël. Ce n'est pas très connu que Martin Luther King. Il ait parlé comme ça sur Israël. Martin Luther King naît à Atlanta en Géorgie le 15 janvier 1929. Et donc mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis dans le Tennessee. C'est du propre. Et donc un pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Ça, vous le savez. Par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est la chose suivante. Voilà ce qu'il a dit en 1967, je ne sais pas s'il y a un article ou un livre, où il a écrit « Qu'est-ce que l'anti-sionisme ? » Alors il a écrit ça. Pourquoi en est-il ainsi ? Tu sais que le sionisme n'est rien de moins que le rêve et l'idéal du peuple juif de retourner vivre sur sa propre terre. Le peuple juif, nous disent les Écritures, vécus en union florissante sur la terre sainte, sa patrie. Ils furent expulsés par le tyran de Rome, les mêmes Romains qui assassinèrent si cruellement notre Seigneur. Chassé de sa patrie, sa nation en cendres, le peuple juif fut forcé d'errer sur le globe. Encore et encore, le peuple juif souffrit aux mains de chaque tyran qui vint à régner sur lui. Pour quiconque chérit ce droit inaliénable de toute l'humanité, il devrait être si facile de comprendre, de soutenir le droit du peuple juif à vivre sur l'antique terre d'Israël. Tous les hommes de bonne volonté se réjouiront de la réalisation de la promesse de Dieu et que son peuple retourne dans la joie sur la terre qui lui a été volée. C'est cela le sionisme, rien de plus et rien de moins. Amen. C'est Martin Luther King qui a dit ça. Tu l'as bien repris toi-même, Titi. Tu l'as bien dit aussi. Tout à fait. C'était crédible. Tout à fait, exactement. Alors Alain, on va quand même parler deux minutes de questions. On yogue toujours ? Je yogue, tu yogue, il yogue. Nous yogons. C'est quand tu fais des cours de yoga à Studio Calita. Ah ouais, ben voilà, Calita. On va y penser. Avec Cathy. Est-ce que tu peux faire des cours de yoga en direct à la télé ? Ça marche ou il faut une pensée psychique ? Non, non. Comme chez Skippy. On va pas faire une pensée psychique, mais on va... Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, non. Pour l'instant, on fait ça discrètement. Avec quelques personnes, 3, 4, pas plus. Et donc quoi ? Est-ce qu'il a retrouvé son instrument, là ? Le monsieur de 96 ans. Non, il est au yoga. Il est au yoga. Il va tenter le yoga. Très bien, d'accord. Très bien, mon ami Alain. Eh ben voilà. Eh ben super. Je reviendrai plus jamais. Eh ben quand même, on va passer à la septième question. Vas-y, fais-moi péter à la septième question. Fais péter, fais péter. Alors la septième question, on va quand même aller un peu plus avant que 1967. On va aller presque 1800 ans avant. Alors écoutez bien la septième question, et c'est la dernière. Alors on se prépare à la dernière. On se prépare, on se prépare. Envoyez en l'an 797 par Charlemagne. Il est de couleur ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a une histoire de couleur. Envoyez en l'an 797 par Charlemagne pour se rendre compte des conditions de vie des chrétiens en Palestine. Un marchand juif, parlant l'arabe du nom de Isaac, fut chargé par le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, de ramener un présent à l'empereur des Francs, donc à Charlemagne. Elle est longue là. Quel était ce présent ? Qu'est-ce qu'il lui a ramené ? Ah, une fleur. Une fleur. Sans déconner, comment tu sais ça ? Non, il se fout ta gueule, il se fout ta gueule. Non, là, il se moque de moi. Quoi ? Si, si, il se fout ta gueule. C'est une fleur, Bémène ? C'est pas ça. C'était sûr. Il a emmené des fruits, des fruits. Des épis. Attends, attends, attends. Il a emmené de Bagdad. Ouais, ouais. De Bagdad, il a emmené. Un sabre particulier. Un sabre. Un parfum. Est-ce que c'est en rapport avec la nourriture ? C'est pas de la nourriture. Est-ce que c'est un parfum ? Est-ce que c'est une œuvre d'art ? Est-ce que c'est un... Une œuvre d'art. Ça n'est pas une œuvre d'art. C'est en rapport avec le monde juif, j'ai pas compris. C'est en rapport avec le monde juif, parce que la personne qui a été envoyée par Charlemagne chez le Caliph, c'était un marchand juif. Donc il a ramené quelque chose... Est-ce qu'il a ramené une carte ? Est-ce qu'il a cartographié Jérusalem ? Alors, je réponds aux deux questions. Ce qu'il n'a pas ramené n'a pas de rapport avec le judaïsme et ça n'a pas de rapport avec Jérusalem. Non, ce qu'il a ramené, ça n'a pas de rapport avec le judaïsme. Est-ce qu'il a cartographié le régime ? Non, ça n'a pas de rapport avec Jérusalem, t'as dit. Non, pas de rapport avec Jérusalem. Non, non. Ça a rapport avec quoi, alors ? Une khamitia. Est-ce que Charlemagne a inventé l'école ? Est-ce que ça a rapport avec le savoir et l'éducation ? Charlemagne, puisqu'il a inventé l'école, est-ce que ça a un rapport avec le savoir, l'éducation, la transmission ? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la musique ? Ça n'a pas de rapport avec la musique. Non, mais il a dit que c'était quelque chose de couleur. Avec le yoga, c'est un rapport avec le... Eh oui, ça a un rapport avec une couleur, exactement. Il a ramené un bijou, une pierre précieuse. Non ! Et t'as dit que ça n'avait pas de rapport avec le monde juif. Pas de rapport... Ce qu'il a ramené, ça n'a pas de rapport avec le monde juif. Une femme de couleur. Une femme de couleur. Non, monsieur. Un homme de couleur. Un rapport avec la couleur, ça veut dire quoi ? Ah, bonjour ! Est-ce que c'est un animal ? Attends deux secondes, il y a Lisa qui est arrivée. On dit bonjour à Lisa. C'est un animal. On dit bonjour à Lisa. Tu peux rentrer pour la fin de l'émission ? Non, c'est Lisa. Elle ne veut pas rentrer, c'est pas pour une prochaine. Allez, Lisa. Tant pis. Alors attends, Joël, il demande est-ce que c'est un animal. Oui, c'est un animal. C'est un animal de couleur. Un flamant rose. C'est pas un flamant, c'est pas un singe. Un familier. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant qui a... Oh, déjà il m'a piqué mes lunettes, il a piqué mes réponses. Attends, attends, c'est pas possible. Un éléphant. Il a essayé de me piquer ma femme, il a piqué mes lunettes et maintenant il m'a piqué mes réponses. Quel rapport ? Je n'en reviens plus jamais. Un éléphant, mais la réponse est incomplète. Rose. Un éléphant rose. Non. Bleu. Non. Jaune. Gris. Non. Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant blanc, exactement. Une réponse est complète. Voilà. Bonne réponse de Alain Jasner, tout à fait. Je crois que finalement je suis quand même revenu. Ouais, exactement, exactement. Alors écoutez, cette histoire très sympathique que j'ai trouvée sur internet, inquiet du traitement réservé aux chrétiens en Palestine, Charlemagne avait envoyé une ambassade au calife de Bagdad, Haroun al-Rachid. L'ambassade était partie en 797, menée par un marchand juif parlant l'arabe et nommé donc Isaac. La délégation revint en décembre 800, retrouvant Charlemagne à Rome pour son couronnement impérial. Mais ce n'est qu'en 802, soit 5 ans après son départ, qu'Isaac rentra à Aix-la-Chapelle. Il avait été chargé donc d'amener à Charlemagne des cadeaux offerts par Haroun al-Rachid. L'envoyé du roi carolingien aurait ainsi rapporté une clepsydre, des étoffes de soie et surtout un éléphant blanc nommé Aboul Abbas. Aboul Abbas, il est responsable de la Palestine aujourd'hui. Ça ne me regarde pas. C'est quoi l'agri-palestine dans lui ? Il a plus de 96 ans et tu n'as pas trouvé son instrument. Il semble que Charlemagne est régulièrement déplacé l'animal avec lui de palais en palais, parfois même au cours de campagnes militaires. Selon les chroniques, l'éléphant est mort en 810 à Lippam en Rhinanie. Voilà, vous avez une photo d'un éléphant blanc. Et c'est très sérieux parce que c'est tiré... C'est une photo d'un éléphant blanc ou c'est une photo de 7 éléphants blancs ? C'est tiré d'un livre qui s'appelle Charlemagne, écrit par Jean-Favier. Cathy, tu pinailles. Et c'est en édition... Tu pinailles. Et c'est en édition... Fire ! Fire ! Voilà, exactement. Fire en 1999. Voilà, exactement. On a appris plein de choses encore une fois. C'est formidable. On a fait un bon petit tour aujourd'hui, ton général. On est content ? Tu as été cherché loin. Tout le monde était content ? À part l'histoire du yoga, j'ai bien aimé le reste. C'est pas moi qui fais du yoga, on viendra raconter. À moi non plus. Mais Gigi, t'as pas parlé d'Olivier et de Cathy ? Merci de Cathy, il parle tout seul et Olivier se parle tout seul. On est tout le temps là. Voilà, mesdames, messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. À bientôt. À la prochaine. Bye. Bye. Ciao, ciao, bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501